salut à tous c'est nico bienvenue dans le 54e épisode dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu plus en détail du projet datodo donc c'est mon projet de gestion de tâches en ligne alors ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'ai terminé de comparer les sites de to do existants et comme vous avez pu le voir dans mes vidéos j'ai pas tellement parlé du projet de l'avancement sur ce projet là j'ai eu des choses à faire à côté mais aussi je me suis surtout laissé le temps de me reposer un petit peu l'esprit de d'étudier tout ça un petit peu à tête reposée et au clair pour juger des fonctionnalités des sites concurrents et ne garder vraiment que l'essentiel les meilleures idées et donc dans cette vidéo je vais vous parler maintenant de ma vision que j'en ai après avoir comparé les les sites concurrents donc je vais vous montrer moi les fonctionnalités que j'ai voulu garder et celle que je vais laisser aux concurrents alors j'ai préparé rapidement une présentation powerpoint vous verrez c'est très très basique je vous présente pas là c'est le l'idée principale de la disposition et des fonctionnalités du site donc comme ce que vous je vous avais montré sur le projet widowist j'ai décidé de faire un flux d'actualité dans lequel on présentera dans lequel sera présenté les dernières actions des des membres de l'équipe alors je sais pas si ce flux d'actualité il est indispensable pour les personnes qui travaillent seuls qui ont qui ce qui n'ont pas encore de d'amis sur le sur le datodo donc ça faudra encore que j'évalue mais c'est une fonctionnalité qui peut être vraiment utile si on travaille en équipe pour avoir une vision claire des des dernières actions sur sur tous les projets donc on aura le flux d'actualité on pourra faire une recherche parmi les dernières actions faire une des filtres par projet et puis par personne ensuite le second écran c'est l'écran avec les tâches donc là on se focalise vraiment sur les actions à réaliser donc c'est là avec le fameux champ qui nous permettra de rajouter des tâches donc comment ça se passe pas dans ce champ là on rentre par exemple la personne destinatrice de la tâche donc la personne qui devra réaliser la tâche ensuite la tâche à réaliser ensuite la date et le projet si on veut associer cette tâche à un projet ensuite bah si le système sera bien fait bah normalement quand on lui envoie ça il doit envoyer il doit envoyer la tâche à la bonne personne et ensuite bah afficher la tâche ici en dessous donc ici moi j'ai choisi de d'afficher les tâches par date à laquelle elles doivent être réalisées donc on aura les tâches du jour du lendemain etc l'idée que moi j'avais aussi c'est que si on rentre pas ici dans le champ de date précise et bien le système doit pouvoir déterminer par lui-même à quelle à quelle date il va associer cette tâche donc par exemple le système voit qu'on a déjà beaucoup de choses à faire aujourd'hui et demain eh bien il va automatiquement assigner la tâche à après demain donc voilà un petit peu l'idée ensuite il sera pas aussi possible de filtrer les tâches avec ici la barre latérale donc j'ai envie de faire quelque chose de pratique et sur lequel on se perd on se perd de pas donc de garder exactement la même barre latérale pour qu'on puisse filtrer à la fois dans les flux d'actualité dans les tâches et dans les notes donc ça c'est un peu l'idée ensuite bah faut que je vois si à la réalisation ça suit et puis c'est toujours aussi pratique à utiliser donc là sur mon petit powerpoint j'ai pas indiqué d'exemple de tâches listées parce que j'ai pas encore d'idées claires sur la présentation mais ce que je veux c'est qu'on puisse simplement éditer les tâches déjà déjà ajouté donc déjà il est ici donc sûrement avec une édition contextuelle qu'on puisse également très facilement remettre des tâches à plus tard en les glissant et les déposant sur une autre date donc ça aussi faut que je vois si dans la réalité ça va être simple à utiliser et donc pas pour l'instant c'est tout ce que je vois ensuite je vais vous parler des fonctionnalités que j'ai décidé de garder sur les autres projets et enfin le troisième écran c'est notes donc les notes je vous en ai parlé sur les dernières vidéos je vous ai dit que moi j'utilisais Evernote et bien j'aimerais bien moi que mon logiciel de gestion de tâches soit associé à mon logiciel de gestion de notes parce que pour moi c'est deux choses qui sont vraiment quasiment inséparables j'ai besoin d'avoir sous la main les tâches que je dois faire de noter rapidement ce que je vais devoir faire les prochains jours et en même temps si j'ai une idée il faut que je la note à l'instant et puis il faut que je garde en fait les traces de mes notes et à partir de ces notes là assigner une nouvelle tâche donc c'est vraiment deux choses qui sont quasiment indissociables enfin dans ma manière de travailler pardon et je pense que ça peut être utile aussi à d'autres personnes d'avoir les notes et les tâches dans le même outil donc moi c'est ce que je vais essayer de faire ici alors ensuite pour les fonctionnalités hop je regarde ce que j'ai noté bas les filtres donc il y aura des filtres on retrouve les filtres sur quasiment tous les projets de gestion de tout doux moi je vais faire quelque chose d'assez simple quand même qu'on n'ait pas de dossier complexe et complet que les filtres de task quant si vous vous souvenez bien ensuite pour les tâches je veux qu'on puisse rajouter des commentaires donc sur les tâches des commentaires également des fichiers donc là aussi ce serait pratique de pouvoir faire une recherche de pouvoir je sais pas encore mais peut-être avoir un écran fichier pour pouvoir avoir un accès directement à tous les fichiers de cet espace pouvoir faire une recherche sur les fichiers en fonction de leur nom de leur projet ou les personnes qui les a publiés donc ça il faudra encore que je vois comment faire cette gestion de fichiers ensuite alors il y aura des flux rss c'est quelque chose qui se fait sur beaucoup d'autres projets donc moi aussi je ferai ça et puis ça va aussi du côté de l'ouverture du projet avec une api donc moi je fournirai une api enfin je vais essayer de faire ça et puis d'être en bonne relation avec les développeurs externes pour vraiment comprendre quel peut être leur besoin et fournir une solution appropriée ensuite je n'ai pas écrit je n'ai pas présenté ici dans mon powerpoint mais je trouve très intéressant de pouvoir fournir des rapports sur les tâches donc sur les tâches ajoutées sur les tâches effectuées donc des rapports comme ça sur la performance mais aussi des rapports plus poussés sur les projets alors par exemple je voulais prendre j'avais l'idée moi de pouvoir associer des notes numériques à des projets à des tâches pardon donc par exemple si je rajoute une tâche faire les courses donc avec le ici le projet course ensuite je pourrais rajouter sur cette tâche là le prix que ça m'a coûté en tant que commentaire sur cette tâche donc je fais ça à chaque fois que je vais faire les courses j'ai une tâche faire les courses ok je fais les courses je rajoute le prix que ça m'a coûté et une idée de rapport qui pourrait être intéressant c'est le prix des courses par par jour ou alors par semaine par mois donc c'est à dire faire une agrégation de ces commentaires pour le projet course donc de ces commentaires numériques pour le projet course donc voilà un exemple d'utilisation des rapports il peut y en avoir d'autres mais c'est un peu ça l'idée d'avoir des rapports un peu plus poussés que des rapports sur les performances ensuite ici sur cet écran où j'affiche les tâches j'aimerais avoir un fonctionnement assez assez simple c'est à dire ne pas multiplier les écrans donc c'est simple pour l'utilisateur c'est un peu moins simple pour le développeur parce qu'on rentre dans des traitements complexes mais ce que je voudrais c'est avoir un unique écran et par exemple pour afficher les commentaires d'une tâche et bien ça les afficherait comme ce qui est fait sur the deadline pour ceux qui ont suivi la vidéo c'est à dire afficher les commentaires directement ici donc tout déroulé afficher les commentaires les fichiers etc ici donc on puisse dérouler et ensuite masquer les commentaires sur une tâche comme ce que je fais actuellement sur les commentaires du de mon blog 365-jour.fr ensuite cette fonctionnalité je l'ai trouvé intéressante surtout doldo et j'aimerais l'intégrer sur dattodo c'est la possibilité d'ajouter des tâches multiples donc ici au lieu d'avoir une ligne pour ajouter une tâche et bien on pourrait avoir un mode donc je sais pas encore comment faire apparaître ce mode mais avoir un mode pour ajouter plusieurs plusieurs lignes et qu'en gros chaque ligne corresponde à une nouvelle tâche donc pour pouvoir ajouter d'un seul coup plusieurs tâches donc très rapidement et puis ça peut être utile pour pour des personnes qui utilisent souvent les mêmes tâches par exemple à chaque à chaque projet elles doivent exécuter un certain nombre de tâches et donc là ce serait plus pratique pour ajouter directement des tâches semblables enfin la dernière fonctionnalité que moi j'ai trouvé intéressante sur sur productive c'était la possibilité de personnaliser un petit peu l'interface en modifiant le fond d'écran et de pouvoir rajouter un logo donc moi j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi sur mon dattodo pour rendre un petit peu l'interface plus jolie et puis que ça plaise aussi à des agences ou à des pour une utilisation un petit peu plus professionnelle donc voilà en gros pour les idées j'ai je n'ai pas utilisé je veux pas retenir la fonctionnalité qui avait sur vous tout doux et qui était vraiment sympa c'était de pouvoir chronométrer les tâches donc il y avait un petit compteur on lancé quand on commençait à travailler sur une tâche ensuite on l'arrêtait quand on avait terminé la tâche et puis ça nous mettait le temps passé sur cette tâche donc c'était une fonctionnalité intéressante mais moi je ne souhaite pas rentrer dans ce fonctionnement qui est un petit peu plus complexe et un petit peu trop un petit peu trop difficile enfin je sors je pense que ça me ferait sortir de mon esprit simpliste de la gestion de tâches et ensuite ce que je ne souhaite pas faire pour le moment en tout cas c'est de faire un site qu'on puisse utiliser en étant déconnecté alors ça c'est une fonctionnalité qui était vraiment très intéressante on avait sur le projet something et remember the milk et aussi the deadline donc il y avait plusieurs sites de gestion tous deux qui proposait ça c'était de pouvoir utiliser le site même si on était déconnecté donc on pouvait quand même lister nos tâches en rajouter et tout se synchroniser une fois qu'on retrouvait une connexion donc c'est vrai que c'est une fonctionnalité intéressante ensuite niveau développement je sais pas vraiment quelle est la charge de travail pour implémenter cette fonctionnalité mais ce que je me suis dit c'est que un site internet il est quand même fait pour être utilisé en ligne avant tout et qu'ensuite si on a une api on va pouvoir permettre de développer des logiciels comme ce qui est fait par exemple sur Evernote et ce que je vous avais présenté en vidéo donc d'avoir une utilisation connectée sur le site internet ou bien une utilisation déconnectée en application donc voilà un petit peu pour le moment ma façon de voir les choses avec cette utilisation déconnectée ensuite peut-être qu'avec le temps et le développement des web applications utilisant les nouvelles fonctionnalités d'HTML5 on va voir se développer de plus en plus des sites qui permettent une utilisation déconnectée donc ce sera peut-être à moi de revoir un petit peu les choses pour m'adapter aux nouveaux usages donc voilà où j'en suis pour le moment sur ma réflexion n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous pensez que j'ai oublié des fonctionnalités essentielles j'attends tout ça dans vos commentaires comme d'habitude et puis je vous dis merci de suivre mes vidéos vous êtes vraiment super sympa dans vos commentaires c'est vraiment très utile ce que vous me dites à chaque fois donc continuez comme ça et puis moi je vous dis à bientôt salut